Salut Guirier, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler d'originalité dans ta musique. Alors, l'originalité, c'est quelque chose qui peut être un bon plus si c'est fait dans une bonne proportion. Alors, je m'explique. L'originalité, ça va être quoi ? Ça va être les caractéristiques qui font que ta musique, donc ton morceau de musique ou ton mix DJ, va être différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans ton même style musical. Ce que je te conseille, c'est de te baser sur 80 à 90% des choses qui constituent ta musique qui restent dans ce que les gens connaissent de ton style musical. D'accord ? Que le gros, en fait, de ta compo ou de ton mix DJ soient des choses que les gens s'attendent à entendre dans ton style musical, des choses auxquelles ils sont déjà habitués, des choses qu'ils connaissent déjà, et d'injecter seulement 10, 15, 20% maximum d'originalité, c'est-à-dire de choses un peu plus expérimentales, de choses un peu plus différentes, des choses qui soient peut-être un petit peu plus perso par rapport à ton univers, à ta personnalité, à tes choix, à tes goûts, mais en tout cas de le faire dans une partie assez restreinte. Pourquoi je dis ça ? Parce que si tu mets trop d'originalité dans ce que tu fais, tu risques de perdre ton audience. Les gens ne vont pas forcément te suivre, ils ne vont pas forcément adhérer à ta musique, à la direction artistique que tu as choisie, par exemple pour la création d'un morceau. Si tu pars sur quelque chose qui est trop what the fuck, trop différent, si tu apportes trop de choses nouvelles dans ton morceau par rapport à ce que les gens connaissent de ton style musical, tu vas les perdre. Ils ne vont pas être réceptifs à ta musique, ils ne vont pas être sensibilisés à ton côté artistique, même à ton génie artistique. Encore une fois, c'est une question de modération, une question de dosage. 10 à 20% maximum d'originalité, c'est bien, mais il ne faut pas en faire trop. Sinon, les gens ne vont pas trop accrocher. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal tenté de faire dans ma musique ces dernières années, c'est-à-dire vraiment de me dire que je veux faire quelque chose de différent pour être remarqué de la part des autres personnes, pour être un petit peu différent de ce que proposent les autres artistes, sans chercher à les dénigrer, juste à vouloir faire quelque chose qui corresponde un petit peu plus à mes goûts, à ma personnalité, à ma façon de composer. Et au final, je sais que des fois, j'ai été trop excessif dans la recherche d'originalité, et c'était au détriment de la beauté de la compo, de la réussite d'un projet. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est une question de trouver le juste milieu entre trop d'originalité et pas assez d'originalité. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus. Je pense que c'est bien d'apporter un peu d'originalité régulièrement dans ce qu'on fait, dans tes compos, pour définir vraiment ta patte musicale. Tu peux travailler ton originalité de par le sound design, le travail sur la synthèse sonore, par exemple. Tu peux travailler sur le choix des types de mélodies. D'accord ? Dans certains styles, par exemple, tu vas avoir des mélodies qui sont très légères, avec seulement quelques notes sur un pattern de 16 temps. Alors que sur d'autres styles musicaux, les mélodies peuvent être beaucoup plus riches, beaucoup plus présentes, beaucoup plus même lourdes, d'une certaine manière, quant aux instruments mélodiques qui vont venir les composer. Donc, à toi, en fait, de trouver ce qui se fait d'habitude dans ton style musical, et pourquoi pas d'aller piocher dans d'autres styles musicaux des idées que tu vas pouvoir injecter dans ton style principal. D'accord ? Encore une fois, avec une certaine dose d'originalité, un bon ratio entre trop d'originalité, qui tuerait en quelque sorte ton projet, et pas assez d'originalité, qui rendrait ton projet ou ta musique pas assez attractive, pas assez intéressante, pas assez différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, et ce serait quand même un petit peu dommage. Donc là, pour cette vidéo, dans l'exemple, j'ai pris comme exemple, tu as les Daft Punk, par exemple, parce qu'ils ont apporté leur dose d'originalité, de par leur traitement, notamment sur les voix, les traitements au niveau de l'audio, mais également au niveau de leur branding, c'est-à-dire de la façon dont ils s'habillent, par exemple. Donc voilà, ils vont apporter quelque chose, des éléments qui les distinguent des autres artistes, mais dans un contexte que les gens connaissent déjà, et que les gens peuvent facilement s'approprier, si tu veux. Donc voilà, je t'invite à réfléchir un petit peu à tout ça, à réorienter peut-être ton branding, ou ta patte musicale, ou comment tu développes tes morceaux, ou tes mix-dj, en fonction de trouver un bon ratio, entre guillemets, c'est un style entre trop d'originalité et pas assez. Et tu sais, pour la production musicale, il y a d'autres choses à connaître, il y a notamment 4 piliers de la production musicale que j'enseigne dans une formation qui est totalement gratuite, tu auras le lien en description, juste en dessous de cette vidéo. Tu vas voir, c'est une vidéo sur les 4 piliers de la production musicale, donc c'est un survol, si tu veux, des compétences que tu as besoin de connaître avant d'apprendre sérieusement la production musicale. Donc on va parler de talent artistique, on va parler de compétences techniques, mais également de marketing musical, parce que c'est bien quand même, quand tu as créé un morceau, par exemple, de le faire connaître, de le partager sur Internet. Et le quatrième point qui est important, c'est l'organisation du travail, qui te permet de développer tes projets de musique de manière prévisible, en étant vraiment cadré, et de manière à avoir une organisation qui te permet de sortir des morceaux sur une base régulière, par exemple, un nouveau morceau tous les mois. Donc voilà, tout ça, c'est dans le lien en description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501